Bonjour, excusez mon français, tout d'abord félicitations pour la séquence dans l'aperture et aussi pour la dernière séquence, je crois que c'est qu'elles sont des chefs d'oeuvre en elle-même. Je voudrais vous poser deux questions. Première, la plupart des scènes dans le film aillées entre les murs et presque toutes les scènes ont lieu parmi les quatre et les trois personnages principaux. Est-ce que ce terme soit intentionnel pour créer une émotion de claustrophobie et si tel est le cas, la dernière image de la maison, en dehors de la maison, ça fonctionne afin que les spectateurs réfléchissent que ce n'est pas un cas individuel, mais c'est un problème social. Et la seconde question, tous les enfants ressemblent à leur père. C'est un choix intentionnel pour isoler d'une façon visuelle, mais réelle, pour qu'ils se sentent étrangère dans sa propre famille. Merci. Merci. La première question, j'y ai un peu répondu à travers le rapport aux amorces. Donc, oui, cette femme qui décide de se mettre en couple avec un jeune homme et qui, quand elle met le pied dans cette maison, découvre que son homme fait sans doute plus couple avec un autre homme qu'avec elle, montrait ça, à quel point c'est oppressant, nous, l'idée qui nous est validée. Intuitivement, on est allé vers ces amorces. La deuxième question, c'était... Juste peut-être pour préciser, parce qu'il y a quand même cette idée de claustrophabie, c'est vrai que, quand on voit le film, on ressent très fortement l'idée de l'enfermement. Oui, mais alors, justement... Pas seulement lié à la mort, ça, mais tout d'un coup, c'est vrai que le plan ultime est très fravant. C'est une maison comme les autres. Oui, c'est une maison comme les... Mais on a aussi, on s'est dit aussi, c'est assez oppressant et serré au début du film, et au plus vous avancez, au plus elle est seule, au plus on élargit. Ça tient à une chose toute bête, c'est que si vous voulez évoquer, sentir la solitude, le large, le serré ne fonctionne pas assez. Pour moi, la solitude, on la marque dans le large. Sur le... Alors... Sur les enfants. Et sur les enfants, c'est... C'est la question du fait que les quatre enfants ressemblent à l'âge. Alors, bon, dans un premier temps, ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce film, c'est aussi la possibilité de filmer la rencontre culturelle, mais hors du préjugé. C'est-à-dire que cette femme crève, souffre dans cette maison, en Belgique, ou en France, en Suisse, enfin en Europe, et qu'on sent que son désir, il y aurait du possible au Maroc. Et que finalement, celle qui entend, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sa belle-mère. Je pense d'ailleurs qu'en voyant la relation qu'elle entretient avec sa belle-mère, Muriel, ça dit beaucoup de la relation qu'elle a dû avoir avec sa mère, qu'elle n'a pas eu avec sa mère. Alors, les enfants, ça ne s'est pas... J'entends ce que vous dites, mais je ne l'ai pas fait consciemment. C'est-à-dire qu'à un moment, les enfants, il faut trouver les enfants qui sont justes, et qui sont, on a vu, je pense, plus de 300 enfants. Donc, alors, oui, elles ont toutes des cheveux noirs, mais ce n'est pas... Je dirais que ces actrices-là sont ressorties du lot, parce qu'elles étaient au-dessus du lot dans leur spontanéité, dans leur... dans leur capacité d'interagir avec les acteurs. C'est ça qui a fait le choix de ce casting-là. Et pas du tout une envie qu'elles aient toutes les trois les cheveux noirs. C'est vraiment, je vous assure, ça s'est mis comme ça. Il y a aussi, on a... Comme je voulais mettre en scène vraiment cette fratrie, on a essayé au maximum de trouver des frères et sœurs. Il y a deux sœurs, les deux petites actrices qui jouent le plus, ces deux sœurs. Bon, elles se ressemblent physiquement, forcément. Alors, par rapport aux enfants, là, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais ça me fait un peu digresser vers... En fait, avant de commencer le film, j'avais vraiment deux craintes. La gestion des ellipses sur cette période de six années, la peur de la répétition, ou d'une lassitude. Et j'avais une autre grande crainte, c'est que comme ce que je racontais, c'est quand même l'histoire d'enfants qui sont l'enjeu de la bagarre, qui sont l'enjeu du pouvoir, j'étais assez persuadé que, pour que ça marche, je n'avais pas le droit de filmer ces enfants comme des objets. Or, il me semble que, souvent au cinéma, on traite un peu les enfants de moins de 5 ans comme des objets. C'est-à-dire que, comme vous ne les dirigez pas, ils ne refont pas deux fois les choses. En général, ce qu'on essaie de faire, c'est de les faire passer dans le plan, et puis on les met vite dehors pour que les grands acteurs puissent continuer. Moi, je voulais un peu l'inverse, je voulais que les adultes se mettent sur le ton des enfants. Alors, pour faire ça, j'ai eu la chance d'avoir une proposition de Canal+, d'un film de commande, et je leur ai proposé d'aller tourner pendant 10 jours dans une crèche, parce que je me suis dit que, peut-être que là, je trouverais un dispositif qui me permettrait de réussir ça dans la fiction. Et avec le directeur photo du film, on a passé 10 jours dans une crèche, à voir comment on pouvait se faire oublier. Et au bout de deux jours, on s'est rendu compte que c'était très simple, il fallait qu'on ne s'adresse pas aux gosses, que personne de l'équipe ne leur parle, et il n'y a qu'une personne qui pouvait s'adresser à eux, et ça devait être quelqu'un proche, quelqu'un dans une intimité avec eux. Du coup, on a eu ce réflexe de proposer à Émilie, et tard, surtout, un peu Nils, de passer du temps avec les enfants avant de commencer à tourner. Un mois avant, Émilie a été au parc, à la piscine, à faire un peu de babysitting, elle s'est entraînée avec lui, à se faire rappeler maman. Et du coup, quand ils sont arrivés sur le plateau, les filles cessent, c'était un peu limpide. Mais on n'aurait pas fait ça, je me suis persuadé que ça ne prend pas. Et puis, ça oblige aussi... Alors, l'équipe était dans une disposition par rapport au timing, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à attendre, et voilà. Mais je suis... Je crois pas qu'elles... Voilà, je pense qu'on sent ces enfants. On les voit comme des êtres et pas comme des objets. Et ça comptait beaucoup pour moi. J'ai une autre question ? Non ? Oui, monsieur, ici. Vraiment, n'ayez pas peur. Je ne vois pas, je vous assure. Oui, sur le même sujet, par rapport aux enfants, comment vous avez géré leur rôle, qu'elles jouaient clairement par rapport à l'ensemble du film, ou elles sont la cause, ou elles sont assassinées à la fin, etc. Psychologiquement, en gros. Je ne comprends pas bien votre question. C'est-à-dire, comment... Comment vous avez expliqué aux enfants... Ah non, mais on leur a simplement... On a décidé de ne pas leur expliquer. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que d'abord et avant tout, un bon casting d'enfants, c'est un bon casting de parents. Et que, donc, quand on a rencontré les parents de ces petites filles qui étaient bonnes actrices, comme les parents étaient assez lucides et pas dans une volonté de faire de leurs enfants des stars, en gros, tout de suite, on a discuté, on s'est dit, voilà, c'était tellement évident, elles verront le film quand elles auront 16 ans ou 18 ans, et d'ailleurs, elles auront d'autant plus de plaisir, enfin, le désir sera énorme, mais ça ne va pas, on ne peut pas... C'est pas... Je ne pense pas qu'on puisse expliquer ça à une enfant. Voilà. Et je ne prendrai pas le risque. Donc, quand elles jouent, elles jouent une scène de dispute avec leur soeur, on ne sait d'heure pas, etc. Mais pourquoi elles s'enlèvent que ça ? C'est... Je ne pense pas que quelqu'un leur expliquait... Je ne suis pas là tout le temps, mais moi, j'ai demandé à ce que personne ne leur explique. qu'elle jouait dans l'histoire d'une maman qui va tuer ses enfants. Parce que je pense que narcissiquement, c'est un... C'est trop... Voilà. Je pense que si l'infanticide nous touche, tous, nous bouleverse, c'est parce qu'il y a là quelque chose de narcissiquement intolérable, terriblement destructeur. Donc, on ne va peut-être pas prendre le risque avec les enfants de 5 ans. Merci à vous. Une autre question ? Ah. Bonsoir. Je me posais la question pourquoi donner à la belle-mère ce rôle d'annonce, d'annonciateur, c'est-à-dire revenir sur le fait que, quelque part, l'histoire va aller... va devenir tragique. Et pourquoi... Pourquoi cette belle-mère, en fait, annonce... J'ai l'impression qu'on devait souligner quelque part que ça allait mal se passer. et en plus, on tombe un petit peu de ce côté mystique. Voilà, je ressens... La belle-mère ressens des choses que les autres ne sont pas en mesure de voir. Alors, je ne crois pas... D'abord, je ne crois pas qu'ils ne sont pas en mesure de le voir. Ils ne veulent pas le voir. aussi, je pense, parce que c'est une femme. Parce qu'aussi, au départ, c'est une relation qui s'est bien passée. C'est-à-dire que Muriel n'est pas tout de suite une femme qui sombre. Et que... Je pense que... Dans le désir... C'est ce que je répète tout à l'heure. Quand on voit le désir qu'elle a pour sa belle-mère, ça dit beaucoup sur l'entre-deux-femmes, sur le rapport qu'elle a peut-être à sa propre-mère. Et je pense que c'est... Enfin, moi, c'est... Après, je ne peux pas commencer à interpréter mon propre film, mais je peux imaginer que la belle-mère sent ça et l'Iran, ça. Répondre à ça. Mais il y a un truc dont je suis assez content, c'est qu'on me parle très peu, quasiment jamais, dans les avant-premières, du religieux. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, ça me plaisait de mettre en scène ce moment où elle met la djelaba, cadeau de la belle-mère, parce que je crois vraiment qu'elle met cette djelaba, pas du tout, parce qu'elle veut devenir musulmane, ou je ne sais quoi, mais parce que c'est le cadeau de cette femme qu'elle aime et qui... C'est le cadeau qui représente ce désir qu'elle a d'aller vivre là-bas avec son homme et sa famille. et que le fait qu'on ne me parle pas de religieux me fait penser que ça, ça passe, qu'on le sent. Alors, on ne peut pas, pour répondre aussi à votre question, pour vous dire mon point de vue, on ne peut pas s'attarder, on ne peut pas s'arrêter et se mettre à réfléchir ce genre d'actes sans avoir une conviction que l'inconscient est quelque chose qui existe. Et peut-être un peu métaphoriquement, cette belle-mère, elle est celle qui sent ça, qui est un peu capable d'entendre l'inconscient. Ce n'est pas une magicienne, ce n'est pas une sorcière. C'est qu'elle a rêvé, elle a rêvé, mais le rêve, c'est l'inconscient. Elle a rêvé que, donc elle a écouté ce que ses rêves lui disaient sur ce qu'elle avait vécu toute la journée et elle a senti, elle le dit à son fils, elle a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. J'ai trouvé qu'en France, il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Courgeot. C'est une maman qui congelait ses bébés, qui les tuait puis les mettait il y a 3-4 ans. C'est à peu près la même période que l'affaire Lhermitte. Et avec l'affaire Courgeot, je dirais le public français, la France a intégré l'idée qu'il existait, qu'il pouvait exister chez une femme le déni de grossesse. C'est-à-dire qu'une femme peut être enceinte mais inconsciemment ne pas être mère ou ne pas porter l'enfant. Et cette femme qui avait, je ne sais pas exactement combien d'enfants elle avait tué en couche, en essence, elle n'a pas pris perpétuité pourtant pour 2 ou 3 meurtres. Parce que le jury populaire a entendu qu'il y avait là de l'inconscient. Ce qui me paraît être une manière, une civilisation qui est capable d'entendre ça. Pour moi, c'est une civilisation progressiste. Quand en Belgique, je pense que c'est une des choses qui m'a donné envie de faire ce film, quand en Belgique, j'ai senti qu'il y avait un refus d'une interrogation sur ce qui s'était joué inconsciemment, par exemple, moi, ça me semble important aujourd'hui de continuer à dire que la féminité, qui est quand même un grand mystère, une grande énigme, ça reste quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça d'être une mère, une maîtresse, une amante, une patronne, d'autant plus quand on a 4 ou 5 enfants. Et je pense que c'est important de le montrer malgré ce qu'en disent les magazines féminins, de le filmer, de le mettre en scène. Pourquoi je vous parlais de ça ? Qu'est-ce que je dis ? Ça va... Tu étais parti de la question du mystique, de l'absence du fait qu'on a eu le discours du religieux dans le public. Oui. Tu étais parti de là. Et donc, j'ai été un peu effrayé par le refus d'interrogation sur l'inconscient et ça m'a donné envie de se faire ce film. Et je pense aussi que ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est que je crois qu'on n'a pas à emprisonner les malades. Une civilisation qui emprisonne ces malades, c'est une société et une civilisation régressive. Je pense que les malades, il faut les soigner. Donc ça, c'est un thème qui, c'est quelque chose qui m'est intimement, je tiens, parce qu'on, si on se met à emprisonner les fous, c'est très problématique. Une question ? Dernier. Oui ? Monsieur là-haut. Bonsoir. Juste une question, c'est dur. Sur la performance d'acteurs, notamment Émilie De Ken, qui est véritablement impressionnant, vous aviez dit que vous étiez ouvert à la discussion avec les acteurs, comment ça s'est passé, et vous réunissez à nouveau le duo Astrup-Tahir, Est-ce que c'est un lien avec Jacques Audiard ? Alors en fait, quand on a commencé à réfléchir le film, il y a une chose qu'on s'est dit très vite, c'est que on devait essayer d'être au cinéma et il nous semblait maladroit d'utiliser des acteurs inconnus pour faire le film. parce que justement, le fait de voir des acteurs que vous connaissez qui pourvoient pour vous déjà une histoire de cinéma, ça vous ramène à votre position de spectateur. Ça va dans le sens de ce que je vous disais avec les amorces. Alors quand je terminais ce scénario, j'ai vu un prophète et c'est étonnant parce que quand je suis sorti d'un prophète, je me disais mais putain, ce film, c'est vraiment, il y a tout le temps une espèce d'homosexualité latente. Je trouvais le film très homosexuel. Et je me suis dit qu'il y avait une justesse à reconstituer ce duo parce que cette question-là de l'homosexualité latente, elle est là dans ce que j'avais à raconter. Et donc, voilà. Alors après, ce qu'on a, j'aime bien répéter un petit truc, c'est que je trouve que Tahar et Nils ont été très courageux. Ils ont été très casse-coups comme acteurs. Ce qui, pour moi, est le propre de l'acteur. Parce qu'ils auraient pu rater leur tentative. C'est-à-dire, ils auraient pu ne pas réussir à se faire oublier, à faire oublier ce qu'ils avaient fait dans un prophète. Or, on ne me dit pas ça, donc ça, ça me rassure. Et je crois qu'ils ont eu très peur. Parce que, par exemple, quand le premier jour de tournage, ils m'ont dit qu'ils avaient peur parce qu'ils pensaient que si jamais ils n'étaient pas aussi bien que dans un prophète, ce qu'on dirait, c'est que quand Jacques-Odiard n'est pas là, ils ne sont pas bons. Ce qui, bon, je vous mets un peu la pression, mais après, il s'agissait d'exister en tant que... Mais je l'ai bien payé. Nils me l'a bien fait ressentir qu'il fallait être à la hauteur. Mais j'ai énormément appris il y a un truc que je ne disais pas avant et d'ailleurs, maintenant, le prochain film que j'écris, je travaille à ça. J'aimerais bien écrire un film. Je pense que c'est très intéressant de se faire voler son film par les acteurs. Qu'il y ait hold-up sur le film. Kidnapping, quoi. D'abord, parce que quand je pense, si je pense qu'un sien... Enfin, je crois que quand je suis dans cette impression-là, ça veut dire que je suis très en rapport avec mon film. parce que je suis en train d'essayer de le tenir. L'inverse serait, je crois, très inquiétant. Mais... Bon, alors, évidemment, il faut tenir le film. Mais il y a quand même un truc. C'est d'oser se laisser emporter ailleurs. Ou en tout cas, de oser voir où ça mène. Voilà. Mais après, ça fait peur. Parce que pour vous compreniez ce que je viens de vous dire, j'oublie le plus important, c'est de vous dire aussi que je travaille beaucoup dans l'incertitude. Je pense que c'est très, très dangereux d'arriver sur le plateau et de mettre le scénario dans les rails et puis de filmer ce qui a été écrit. Ça, je... Enfin, moi, ça me fait complètement flipper. Et donc, il faut... Il vaut mieux travailler dans le doute que dans l'incertitude, quoi. C'est assez fatigant pour les acteurs parce que, évidemment, il y a... Par exemple, pour la direction d'acteurs, il n'y a pas de règle de direction d'acteurs. Il y a autant de manières de diriger un acteur qu'il y a d'acteurs. Et quand vous vous retrouvez sur un plateau avec un acteur qui vous dit « De toute façon, c'est toi qui c'est. » Avec un autre qui dit « Tu crois que c'est bien, ça, Joachim ? » Et le troisième qui vous dit « Tu me laisses tranquille. J'aimerais bien que tu te taises même quand je ne travaille pas. » Il faut trouver sa place. Il faut trouver son chemin. En plus de ça, s'il y en a un qui est l'acteur de la troisième prise et l'autre qui est un diesel, il en faut six. C'est la première et puis le reste, il est mauvais. Ça rend les choses... Et puis qu'il y a les gosses qui, eux... Ça dépend. Bon, voilà. C'était ça. Ça, c'était vraiment le truc du film complexe. Mais le tout début de la question de monsieur, c'était Émilie Dequenne. Ah oui, Émilie Dequenne. Émilie Dequenne, je ne sais pas, quand vous êtes en deuxième semaine de tournage et que tout d'un coup, vous tournez cette scène de « Femme, je vous aime » dans la voiture, moi, j'ai vécu... C'est le truc... Cette scène-là, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais vécu de ma vie. On était assis dans cette voiture avec... il y a la Perchman, il y a la caméraman et on ne sait rien dit. Elle a fait six prix, ça a duré une heure et demie. On est sorti de la voiture, on ne sait rien dit, mais voilà, moi, pour la première fois, j'ai été spectateur de mon propre film. Et ce que j'ai... Là, j'ai aussi été super content parce que tout d'un coup, ce dont j'avais décidé de me débarrasser, que je ne voulais pas faire sur ce film-ci, que j'essayais, est réapparu. C'est-à-dire juste le plan séquence. Parce qu'on avait prévu peut-être de faire d'autres prises, de faire un multicaméra, etc. Et puis, on n'avait pas encore tout à fait installé le dispositif des caméras en se disant, ouais, ce n'est peut-être pas encore le bon, on fera peut-être autre chose. Et en fait, on a placé cette caméra tout simplement à côté d'elle et puis, bouf, c'est parti. Et c'est un plaisir de cinéaste énorme. C'est-à-dire, finalement, être cinéaste, c'est quoi ? C'est partager son regard, enfin, c'est simple, c'est tout. C'est partager son regard avec vous. Et là, j'avais l'impression d'être à ma place. Sur ce, merci Joachim, merci Adriano. Et le film sort l'après-midi prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.